Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur nos carrières manager au McDonald's FC. Donc on est parti pour une nouvelle saison, on est en 2028 et donc on est troisième du championnat. Cette journée jouée, 4 victoires, 3 nuls, 0 défaite, 13 buts marqués pour 9 buts en caissé, 4 de gole à verrage et 15 points. Bon l'objectif, là c'est bientôt l'arrivée de FIFA 1 et 3. Donc j'avais dit dans la carrière, j'avais dit que j'arrêterais à l'épisode 7. Mais je pense que je vais pousser jusqu'à l'épisode 10 pour cette carrière. Donc en gros Wrexham ça s'arrête à l'épisode 7 et là la carrière McDonald's FC va s'arrêter à l'épisode 10. Et il restera encore quelques carrières en cours mais elles sont en train de se terminer. Là pour l'instant on est au Paris FC, après on sera à la JOCR je crois. Donc il y a des carrières qui sont en train de se terminer au fur et à mesure. La carrière joueur s'est bientôt terminée aussi. Paris 3 Atletico, on en est encore loin. Et le Coca-Cola C c'est pareil, on en est encore loin. Bon on est déjà parti pour le bilan hivernal avec cette équipe du McDonald's FC. Et on va voir si on arrive à se qualifier encore pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. A tout de suite. Allez on se retrouve pour le bilan hivernal. Notre club est deuxième du championnat juste derrière Manchester United. 17 victoires, 8 nuls, 1 défaite. On a marqué 54 buts, on en a encaissé 26. On a 28 de gole à verrage, 59 points. Donc on est à quelques points de United. Côté Ligue des Champions, On est en huitième parce qu'on a fini premier de notre groupe. On est invaincu, 4 victoires et 2 nuls. Du coup on a fait 1-1 à l'aller face à Milan. Donc pour l'instant on est en balotage plutôt favorable. Plutôt favorable. Du coup, du côté de l'équipe, je ne l'ai pas lié en début de saison. Mais on a des départs en retraite encore. Du coup, N'Golo Kanté, lui il prend sa retraite. Pogba, lui il ne prend pas sa retraite. Mais il a prolongé que pour quelques mois. Il ne veut pas prolonger plus. Donc il voudrait partir libre. D'après ce que j'ai compris. Donc de toute façon, il va partir en retraite l'année prochaine, je pense. Donc il se pourrait qu'on perde. Donc on va perdre sûrement. Donc ça c'est sûr. C'est Kanté qui part en retraite. Donc lui il part. Pogba peut-être. Sauf si j'arrive à le prolonger. Mais je ne pense pas. Mané, il part en retraite. Van Dijk part en retraite. De Bruyne part en retraite. Donc tous ces joueurs-là, je vais sûrement les faire jouer sur le dernier match de la saison. Bon, ils ne sont pas très bons. Mais il faut quand même leur faire jouer un match. Avant de partir en retraite. Il n'y a pas trop le choix. Ce serait bête de ne pas les titulariser. L'historique des transferts. Donc on a eu des départs. On a eu des départs cette saison. Donc. Jones est parti en prêt pour deux saisons à Leicester. L'autre Jones, donc c'est un milieu de terrain aussi, est parti au Paris Saint-Germain pour deux saisons. Marquinhos est parti en transfert à Leipzig pour 22 millions d'euros. On a un autre Jones formé au club, que les Jones sont tous formés au club. Il est parti à Leicester City pour deux saisons en prêt. Flanky Le Jong est parti à Everton à 31 ans pour 136 millions d'euros. Je ne voulais pas le vendre, mais j'ai reçu une belle offre, donc j'ai accepté. Harry Kane est parti à Brighton à 35 ans pour 18 millions d'euros. On a Kingsley qui est parti pour l'Inter à 72 millions d'euros à 32 ans. Juan Bissaka qui est parti au Real Madrid pour 93 millions d'euros à 31 ans. J'ai commencé à vendre des joueurs parce qu'ils commencent à être très très vieux. Et il faut que je pense à l'avenir du club. Donc il faut que je sorte des jeunes joueurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Jones. C'est des joueurs formés au club, ça. Ter Stegen est parti au Pion Ticaccio pour 9 millions d'euros. Robertson est parti à Naples pour 15 millions d'euros à 34 ans. Donc c'est des joueurs bien sûr qui ont des niveaux à 80. Ce ne sont plus des niveaux intéressants pour nous. On joue quand même la Ligue des Champions. On a un autre, Ru Jones, qui est parti à Manchester United pour deux ans en prêt. On a Varane qui est parti à l'OL pour 11 millions d'euros. Et il est parti à 78 de général. McDonald's, joueur formé au club aussi, latéral gauche, parti en prêt pour deux saisons normalement à Francfort. Et le dernier Jones que j'ai prêté, c'est un évier droit. Il est parti à Chelsea pour deux saisons en prêt. Voilà. Ah non, il n'est pas encore parti. Il partira sur le prochain Mercato. Mais en tout cas, j'ai pas mal prêté et j'ai pas mal vendu. Du coup, pour l'instant, l'équipe, elle est comme ça. Je ferai jouer les joueurs qui partent en retraite sur le dernier match. Mais on a encore une belle équipe. Mais elle commence à perdre beaucoup de joueurs. Je ne sais plus, on a un effectif de combien là ? 48 joueurs. Par exemple, on a Ederson. Voilà. Il se pourrait qu'on perde encore des joueurs d'ici la fin de saison. Soit en départ vente, soit en départ en retraite. De toute façon, l'année prochaine, je pense que j'ai encore d'autres départs en retraite. C'est même sûr. Pas mal de joueurs d'origine du jeu qui sont en train de partir en retraite. Bon, on est parti pour le dernier match de la saison. On va voir ce que c'est. On se retrouve pour le dernier match de la saison. C'est une finale de l'idée champion pour le McDonald's FC qui va jouer le Borussia Dortmund en finale à Old Trafford. Et j'ai bien sûr titularisé, je crois qu'il y a 5 joueurs qui partent en retraite à la fin de la saison. Il y a un joueur qui ne part pas en retraite. C'est Paul Pogba en train de 5 ans. Mais il ne veut pas prolonger avec nous. Il souhaite partir à la fin de son contrat. Donc, il partira. Avec Kevin De Bruyne, Sadio Mane, Van Dijk et N'Golo Kanté. Avec Kevin De Bruyne, Sadio Mane, Van Dijk et N'Golo Kanté. Allez, les compos de chaque côté. On commence par la compos de notre équipe. Et il y a aussi Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, lui, j'ai réussi à le vendre. Donc, il ne partira pas en retraite chez nous. Il est vendu à Arsenal. Donc, Courtois, Van Dijk, Kanté, Pogba, De Bruyne et Mane. Ça part à la fin de cette saison. Courtois, c'est un transfert. Pogba, c'est une fin de contrat. Vu qu'ils ne souhaitent pas prolonger. Et tous les autres, c'est la retraite. L'heure de la retraite qui a sonné pour eux. Et ils sont titulaires. C'est un petit peu leur jubilé. Pour ces joueurs-là. On va vivre leur fin de carrière dans ce match. Alors, bien sûr, si la rencontre est défavorable, je serai amené à faire des changements. Ou même s'ils sont fatigués. Parce qu'ils sont quand même à 69. Des fois, même plus bas pour certains. Ils ont bien baissé. Et on va affronter donc cette équipe de Dortmund qui fait jouer un gardien au poste de latéral droit. Et un joueur au poste de gardien. Ok. Bon, allez, on est parti. Allez. Récupération du bon aussi à Dortmund. Et récupération de Courtois tranquillement. Qui va redonner à Van Dijk. Van Dijk avec Matan Kanté. Et Kevin De Bruyne. Qui n'est pas dedans aujourd'hui. Oh ! L'ouverture du score du Borussia. L'ouverture du score du Borussia Dortmund. C'est Farias. Il est très bon ce Farias. Et du côté du McDonald's FC, je m'y attendais un petit peu. Notre équipe est très faible au milieu de terrain. Nos joueurs sont trop âgés. Et aussi Van Dijk, 69 de général, ça se ressent. Un petit peu trop attentiste sur cette action. On va peut-être perdre cette finale de l'Union des Champions. Mais au moins, on aura pu jouer les anciens joueurs. 1-0 pour le Borussia Dortmund. Pas le Pogba. Phil Foden. Théo ! Égalisation ! Oui, égalisation ! Il n'y a pas hors-jeu ! Égalisation méritée pour le McDonald's FC. Théo Hernandez qui vient égaliser. Égalisation face au Borussia Dortmund. C'est le final de l'Union des Champions. J'ai cru qu'il y avait hors-jeu. Mais Théo n'était pas hors-jeu. Il était temps d'égaliser. On s'approchait de la fin du match. Pour l'instant, les entrants font une très bonne rentrée. Que ce soit Foden, Halland ou De Liertz. Ça fait un but partout. Allez, Pab Gueye. Pab Gueye avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va retrouver Pab Gueye ! Enfin ! La libération ! Dans ses prolongations 108ème minute de jeu. Pab Gueye qui a fait son entrée. Et Kylian Mbappé qui vient permettre au McDonald's FC de passer devant sur une passe de Kylian Mbappé. Et ça fait 2 buts 1 pour le McDo. Théo. Théo avec Saka. Saka qui décale Foden. Fé le Foden ! Oh, le pénalty dans les dernières minutes ! De ses prolongations ! Pénalty contre le Borussia. Pénalty qui va être tiré par Saka. Bon alors, on va le tirer comment ? On va se le tirer là, je pense. Allez, il est très bien tiré ce Peno. Et on va la gagner la Ligue des Champions. C'est officiel. Saka qui n'a pas été très bon dans ce match. Mais bon, il convertit quand même le Peno. Et voilà. Bon, c'était un bon match entre le Borussia Dortmund et le McDo FC. On a failli se faire battre. Finalement, on égalise. On a du mal dans les prolongations. Mais on marque ce but. Ce deuxième but. Et ensuite, le troisième à la 120e sur pénalty. Mbappé peut être content. Bien sûr, au fur et à mesure des matchs, j'ai dû changer les plus vieux joueurs. J'ai pu laisser Kanté parce que physiquement, lui, il était encore bon. Bon, il ne courait pas très vite. Mais physiquement, il avait encore sa jauge bien jaune. Alors que Paul Pogba, j'ai dû le changer dans les prolongations vu qu'il était complètement rouge. Pogba qui a été remplacé par Pep Gay dans les prolongations. Et durant le, je l'avais dit, en seconde mi-temps, d'entrée de seconde mi-temps, j'avais changé Mané par Haaland. Van Dijk par De Liert. Et au milieu de terrain, c'était De Bruyne qui avait laissé sa place à Phil Foden. Ce qui nous a permis d'égaliser. Puis de gagner ce match. Par contre, Saka, pas très bon sur ce match. Il marque certes le pénalty, mais c'est tout. Il a raté beaucoup d'occasions. Le Maïdo FC qui ajoute un nouveau titre à son palmarès. Puis Courtois aussi qui a fait un énorme match dans les buts. Lui qui part pour un nouveau challenge. Toujours en Angleterre, mais Arsenal. Il n'y a pas de joueurs qui partent cette saison. On a encore une belle équipe. Et on est parti pour le bilan de cette saison. Allez, on est parti pour le bilan de cette saison. Le McDo FC finit leader de Première Ligue. 26 journées jouées, 10 nuls. Plutôt 38 journées jouées. 26 victoires, 10 nuls. 2 défaites. 82 buts marqués pour 35 buts encaissés. 47 de goûts l'avérage. C'est le meilleur. Et 88 points. On a accompagné de Liverpool, Manchester, United et Tottenham. en Ligue des champions. City et Leicester en Ligue Europa. Et Everton en Ligue Europa. Conférence. Newcastle, Chelsea, Stock City en deuxième division anglaise. Le Committee Shield a été gagné par le Maid Donald's FC. 5 tirs au but à 4. La Emirates FA Cup a été gagnée par Brighton de Buzyn. La Carabao Cup a été gagnée 2-0 par Crystal Palace. La Super Coupe d'Europe, victoire 3-0 de notre équipe face à Fiorentina. On a gagné la Ligue des champions. La Ligue Europa a été gagnée par Liverpool 2-1 face au Barça. Et la Ligue Europa Conférence a été gagnée par Monaco. 5 tirs buts à 4 face à Frankfurt. Donc voici l'équipe qui avait cette saison. Kylian Mbappé, Sacas, Mané. Mané qui est à 65. De Bruyne 69. Kante 63. Et Van Dijk 67. Ces 4-là partent en retraite. Pogba nous quitte. Il ne veut pas prolonger. Donc il part à 73 de général. Et il a plus de 35 ans je crois. Donc ce n'est pas très grave. Et Courtois qui part lui en transfert. Et de toute façon il est très âgé. Et il commence à baisser en général. Donc voilà. Et on touche des sous sur Courtois. Et ça, ça fait plaisir. Je continue pour l'instant de former des jeunes. Pour l'instant on n'en a pas besoin. Mais c'est au cas où dans les années à venir. La saison prochaine, il y aura encore des départs je pense de vieux joueurs. Donc il faut préparer l'avenir du club. Allez, on se relève à cela. N'hésitez pas à commenter, liker cette saison. Vous a plu si ce n'était pas vous abonner pour voir la suite de cette carrière au McDonald's FC. A plus.